ruby épisode 1 l'épisode 1 s'ouvre sur jeune femme belle et dangereuse elle marche dans la rue elle est accostée par un ami de classe à elle qui s'appelle francisco francisco aime ruby mais celle ci n'est pas intéressé par lui ruby et maribel qui est son ami de fac viennent d'arriver au domicile de maribel maribel vit avec son père un homme riche et aussi avec paula une dame qui a toujours veillé sur elle depuis que maribel est enfant paula n'apprécie pas du tout ruby maribel est toute joyeuse de présenter ruby à son père et dit à son père papa voici ruby l'ami de fac dont je t'ai tant parlé ruby et son père se font des accolades maribel poursuit alors tu vois je n'avais pas vraiment exagéré il est vraiment belle non son père répond je l'avoue mais tu es tout autant ma princesse ruby va conclure bien sûr que c'est une princesse elle vit dans un palace et son père est un vrai roi de l'autre côté la soeur de ruby christina celle qui subvient aux besoins de sa famille confie à sa voisine qu'elle vient de se faire virer de son travail elle insiste elle dit à sa voisine de ne pas en parler à sa mère de retour au domicile de maribel ruby maribel et le père de maribel sont à table maribel confie à son père que ruby est devenu sa meilleure amie à l'université seul ruby l'a accepté tel qu'il l'est avec son handicap les autres amis de la fac en soit pitié d'elle soit de son mal à l'aise en sa présence maribel porte une prothèse au niveau de sa jambe ruby va ensuite dire à maribel de ne pas s'inquiéter de la vie des personnes et elle lui dit aussi qu'elle a un père merveilleux ruby accompagne cette phrase tout en charmant du regard le père de maribel et celui ci va demander à ruby que fait son père ruby va expliquer que son père est mort et c'est sa soeur christina qui subvient à leurs besoins et si elle est dans la même université que maribel c'est grâce à une bourse d'étudiante pendant ce temps la soeur de ruby christina ne sait plus quoi faire car c'est elle qui paie les frais universitaires de ruby sa voisine le propose elle dit que ruby qu'elle arrête la fac pour trouver un emploi christina ne trouve pas cette idée mauvaise mais elle veut quand même que sa soeur ait un diplôme pour qu'elle ait plus d'opportunités ruby demande à maribel pourquoi son père n'a toujours pas retrouvé l'amour depuis le décès de sa mère maribel lui répond que son père a des amis qui fréquentent de temps en temps mais le vrai problème c'est elle la discussion va vite basculer sur un amoureux en ligne que maribel fréquente virtuellement depuis plusieurs mois ruby demande à maribel si son père n'est pas réticent à l'idée qu'elle fréquente un homme qu'elle ne connaît pas celle ci lui répond son père et elle n'ont pas vraiment eu de débat sur le sujet mais son père connaît le parrain de son amoureux en ligne parce qu'ils ont déjà fait des affaires ensemble le père de cet amoureux en ligne est décédé lors d'un accident de voiture et sa seule famille actuelle ce sont ses parrains maribel va ensuite expliquer la situation financière confortable de cet amoureux en ligne ruby va dire décidément tu as de la chance ruby prend la photo de cet amoureux qui se trouve sur une table et elle poursuit un petit ami riche et très beau en plus c'est tout à fait le genre d'homme que j'aimerais épouser elle accompagne cette phrase en caressant légèrement la photo maribel confie à ruby ses sentiments amoureux qu'elle a envers cet inconnu en ligne cet inconnu s'appelle hector ruby qui ne tient pas tranquille sur place dans la chambre de maribel court ouvrir son dressing elle est subjuguée par tous ses vêtements elle sort une robe blanche elle dit elle est géniale maribel va lui donner cette robe et aussi des boucles d'oreilles ruby va les porter sur place ensuite maribel va dire je n'ai pas du tout envie de réviser je préfère envoyer un email à hector ruby lui dit je n'arrive pas à croire que tu puisses être amoureux d'un homme que je n'a même pas encore rencontré maribel va répondre oh tu sais nous nous sommes envoyés des photos et nous parlons énormément au téléphone les filles restent papoter toute la journée ensuite ruby rentrera chez elle le soir du côté du domicile de ruby la maman de ruby et de christina est en train de coudre une robe sur une machine à coudre il fait maintenant nuit ruby n'est pas encore rentré sa mère et sa soeur s'inquiètent la mère de ruby donne à christina la robe qu'elle vient de finir elle lui dit que cette robe elle apportera pour aller travailler christina se sent mal à l'aise elle sait qu'elle ne travaille plus et elle n'a pas encore révélé cette vérité à sa mère ruby vient d'arriver chez elle elle est accueillie par christina et sa voisine qui lui demande d'où vient-elle ruby répond tu commences déjà l'interrogatoire figure toi j'étais chez mon ami maribel mais avant que tu me demandes la robe et les boucles d'oreilles oui c'est elle qui me les a offert sa soeur lui dit tu aurais pu nous dire où tu étais quand même ruby rétorque ah ouais et comment j'aurais pu le faire étant donné qu'on nous a coupé le téléphone la voisine va dire mais en cas de besoin tu peux toujours m'appeler et laisser un message je leur dirai ruby rétorque on disait à sa soeur on pourrait toujours continuer la conversation chez nous on sera un peu plus tranquille la voisine désabusée elle va les laisser la soeur de ruby poursuit je ne voudrais pas que maman le découvre mais j'ai reçu ma lettre de licenciement ruby répond quoi mais comment tu vas faire pour payer mes études maintenant j'ai déjà plus d'un trimestre retard christina va se fâcher contre ruby elle lui reproche de penser qu'à elle alors qu'elles n'ont même pas l'argent pour payer le loyer elle va dire à ruby qu'il est temps qu'elle trouve un emploi ruby lui répond avec mépris il n'en est pas question je ne veux pas je ne peux pas je refuse de finir comme toi tu te laisses complètement écrasé et sans jamais protester quand on veut quelque chose il ne faut pas hésiter à foncer pour l'obtenir ensuite ruby s'en va toute fâchée de son côté maribel et hector filent le parfait amour à distance mais son père est toujours inquiet de cette histoire c'est le matin la mère de ruby et sa soeur prennent leur petit déjeuner ruby les rejoint il y a une tension entre ruby et sa soeur christina christina porte la robe cousue la veille par sa mère ruby est jalouse de sa soeur elle reproche à sa mère de toujours donner plus d'attention à christina lorsque christina va se lever pour partir ruby va lui renverser le café sur la robe ruby va dire s'être brûlé en tenant la carafe de café mais sa mère va toucher cette carafe surprise elle est froide elle comprend que ruby a fait exprès sa mère va lui reprocher cette jalousie et ruby va expliquer à sa mère qu'elle a toujours aimé christina ruby va partir maribel et hector c'est toujours l'amour fou à distance elle vient de recevoir par courrier un pendentif en argent en coeur maribel en parle à ruby et à d'autres amis de la fac ruby conseille à maribel de parler de son handicap à hector pour ne pas le prendre de surprise mais maribel n'arrive pas à le directeur c'est trop douloureux pour elle et ruby insiste qu'elle doit le dire ruby maribel francisco sont en classe l'examen va commencer la prof arrive mais la prof vit ruby de la classe car elle n'a pas réglé ses frais de scolarité quelques collègues de classe de ruby se moquent d'elle et de ses problèmes d'argent ruby sort de la classe plus tard lui va expliquer à maribel ses problèmes d'argent car sa soeur qui payait jusque là ses frais de scolarité ne travaille plus de l'autre côté sa soeur vient de refuser un autre emploi car le recruteur voulait sortir avec elle avant de lui donner le travail ruby n'en peut plus et dit à sa mère que maribel a tout chez elle pendant qu'elle vit dans la pauvreté ce n'est pas juste pour elle comment ça les autres personnes ont le droit de tout avoir comme cet infirme de maribel sa mère ne comprend pas les paroles de ruby elle est choquée de ce tel mépris envers son ami ruby persiste et signe maribel lui donne que des miettes et pourquoi pas elle elle n'a pas de père millionnaire sa mère lui dit que son père n'était pas riche mais il les aimait beaucoup ruby va rétorquer mais ça nous a rapporté rien du tout sa mère va la chiffler ruby va s'excuser mais elle va dire à sa mère qu'elle n'en peut plus de cette vie de pauvre christina a une discussion avec ruby elle dit à ruby de quitter cette université pour s'inscrire dans une université publique car elle pourra plus subvenir à ses frais ruby est fâché mais pendant que les deux sœurs parlent leur mère va arriver et ruby va balancer que christina ne travaille plus dès que sa mère l'entend elle va faire une crise de son côté hector a précipité son voyage il a avancé la date il veut très vite voir maribel mais celle-ci a peur d'être rejetée à cause de son handicap ruby est chez elle lorsque christina sa sœur vient lui dire que le chauffeur de maribel est venu la chercher ruby se rend chez maribel celle-ci l'explique ses craintes son handicap elle dit à ruby que hector vient le lendemain c'est le jour J les deux jeunes filles se rendent à l'aéroport pour accueillir hector maribel va avoir peur de se présenter et donc elle va rester un peu plus loin elle va envoyer ruby accueillir hector elle dit aussi à ruby si ruby peut lui parler de son handicap elle elle n'aura pas le courage ruby va accueillir hector hector descend les marches et ruby lui dit bonjour hector bienvenue l'épisode 1 s'arrête là bonjour